Jali Amadou Amal, bonjour. Bonjour. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous recevoir aujourd'hui pour la présentation de votre roman Les Impatientes, paru sur Emmanuel Collas, livre qui a eu le prix orange du livre en Afrique en 2019 et donc du coup qui nous arrive ici en France à cette rentrée en 2020. C'est un roman qui m'a absolument bouleversé donc je vous remercie déjà pour ça. J'espère qu'il en bouleversera d'autres, j'en suis certain. Vous nous plongez dans un monde qu'on ne connaît pas du tout, enfin que moi je ne connaissais pas du tout, qui est le monde de Peul du Nord du Cameroun avec trois femmes qui prennent en charge le récit, trois grands moments. Et elles ont en commun ces trois femmes d'avoir un rapport compliqué à l'amour pour commencer et notre rapport en commun c'est d'être dans le système polygame. On va en parler évidemment plus avant. Je précise juste que ce n'est pas un essai sur la polygamie, il s'agit vraiment d'un roman incarné où ces femmes vont nous faire pénétrer dans ce que c'est que ces deux vies de la polygamie. Donc Ramla, Safira et Hindu dont on va parler dans un instant. Peut-être pour commencer, le titre qui me paraît très important, les impatientes. Vos impatientes, elles ne sont pas des insoumises, elles sont des impatientes. Et ça a tout à fait un sens. Donc j'aimerais que vous, voilà, peut-être pour commencer, que vous nous explicitiez ce titre. D'accord, merci déjà de m'avoir invité. Je suis très ravie également d'être ici. Et donc, les impatientes. Ce roman a eu le prix orange du livre en Afrique et c'était sorti sous le titre Mounial, les lames de la patience. Je le dis surtout pour pouvoir sconder sur un mot, Mounial. Mounial qui signifie en langue peule, patience. Et Mounial se dit pratiquement dans toute la zone du Sahel, aussi bien chez les peules que chez les wolofs et dans d'autres ethnies. Donc Mounial, c'est un mot qu'on scande sans fin aux femmes. Et Mounial signifie, bon déjà, avant d'expliquer même le mot, il faut savoir que la communauté peule est régie par tout un ensemble de règles qui régissent cette société et qui est obligatoire, surtout aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Et dans ces règles, ce sont des valeurs que toute personne devrait respecter en société pour pouvoir être acceptée. Une personne qui ne respecterait pas ces règles serait mise au banc de la société. Une personne qui n'est pas peule, vous par exemple, si vous venez chez nous… Je suis peule, madame. Donc si vous venez chez nous et que vous faites une action dont on est particulièrement fière, on va dire, ah, celui-là, c'est un peule. Ah ben voilà ! Alors, parmi ces règles, il y a le sens, la dignité, la honte d'avoir honte, le sens de l'honneur, etc. Et puis il y a la patience, donc Mounial. La patience, c'est-à-dire c'est une valeur fondamentale dans la culture. Et pour les femmes, on dit patiente. Mais quand on dit patiente, pour une femme, ça ne veut pas simplement dire patiente accepte ou supporte. Non, ça veut surtout dire patiente accepte surtout sans te plaindre. C'est ça. Et donc, tout le long du roman, on va scander aux jeunes femmes, aussi bien quand elles subissent des violences physiques ou morales, quand on les oblige à se marier alors qu'elles ne le veulent pas, quand on apporte une autre épouse et qu'on leur impose la polygamie. Tout au long, on leur dit accepte, accepte, patiente, patiente, patiente. Mais ces femmes-là, elles ont envie de dire une chose qui paraîtrait un blasphème pour notre société. Je n'ai marre de patiente et je suis fatiguée. Alors, ce sont des femmes impatientes. Il y en a une, on ne va pas dévoiler tout le roman évidemment. Une de ces trois femmes qui prend en charge le récit, Ramallah, m'a beaucoup touchée parce que c'est aussi une histoire, dans ce roman, une histoire d'amour, d'amour contrarié, mais d'amour quand même, qui est la première, du coup, qu'on voit être mariée. Vous ne dites pas marier de force, vous dites autre chose, mais on en parle dans un instant. Cette femme-là m'a beaucoup touchée parce que, évidemment, elle subit cette situation qu'elle n'a pas choisie et elle a cette particularité d'être la seule, dans tous vos personnages féminins, à avoir fait des études et donc de rêver à autre chose, éventuellement d'exercer un métier et de choisir pour elle-même sa vie. J'aimerais que vous vous en parliez un peu plus de cette femme-là et de cette situation qu'elle vit, elle. Donc, vous savez, aujourd'hui, avec la mondialisation, l'ouverture sur le monde, la télévision, les réseaux sociaux et autres, les jeunes aspirent à autre chose. Les jeunes sont beaucoup plus ouverts sur le monde. Mais quand on, à la fois, on accepte de leur mettre un téléphone connecté entre les mains, mais qu'on veut quand même qu'elles continuent à réfléchir et à vivre comme leur mère ou leur grand-mère, c'est pratiquement impossible. Ramla, c'est une jeune fille qui a fait ses études. Et je le dis d'ailleurs, dans le roman, on dirait presque qu'elle est une extraterrestre parce qu'elle a des rêves, d'ailleurs. On lui dit d'ailleurs, on essaye de la remettre sur le chemin à chaque fois. Là, on n'est pas chez les Blancs ici, on n'est pas chez les Hindous, arrête de rêver, tout simplement. Mais elle, elle rêve tout simplement d'avoir une vie normale, une vie comme toutes les autres jeunes filles du roman. Mais quand on parle de mariage forcé, en fait, le mariage forcé, c'est pas qu'on prend la jeune fille, qu'on l'amène de force et tout. Non, le mariage forcé se passe par la persuasion. Donc, c'est toute la famille qui se met à vouloir convaincre parce que fondamentalement, on peut se dire que les membres de la famille veulent le bien de leurs enfants. Et le bien, c'est ce qu'eux, ils pensent être bien. Et donc, Ramla, c'est une jeune fille tout simplement du 21e siècle qui a envie de vivre dans son temps, mais qui a toutes ces plaisanteurs sociales, religieuses, familiales qui lui imposent d'oublier ses rêves pour se conformer à ce qui est la normalité. Alors, on laissera au lecteur le plaisir de découvrir les deux autres personnages, dont une, Saphira, qui est justement une première épouse qui voit arriver, une jeune nouvelle épouse, les rapports entre les hommes et les femmes que ça suppose. Ce qui est très réussi dans votre roman, c'est qu'on est vraiment, on rentre dans ce système polygame de l'intérieur et vous n'évacuez aucun sujet, même les plus durs. Il y a des scènes, notamment de Mignos, qui sont terribles. Il y a une chose peut-être sur laquelle j'aimerais vous entendre, c'est également la question de la violence que les femmes exercent entre elles, avec un système très hiérarchique de belle-mère, de première épouse, etc. Dans ce roman, effectivement, on est enfermé dans ces grandes maisons où chacun a une place assignée et astreint à ce rôle. Oui, Saphira, c'est une jeune femme. Pour l'Occident, c'est une jeune femme, elle n'a que 35 ans, elle a des enfants et tout. Et puis, elle voit arriver une jeune épouse de 17 ans. Et du coup, c'est toute la société qui lui dit désormais, tu es la dada Sahara, c'est-à-dire la maman de la maison. En tant que maman de la maison dada Sahara, à 35 ans, tu es vieille, tu n'es plus qu'une maman et tu dois laisser faire la jeune épouse. Sauf que Saphira, elle n'a pas du tout envie de laisser sa place, non seulement sa place d'épouse, mais en plus sa place de femme. Et elle ne se dit pas dans sa tête, oui, mais je dois me battre contre le mari parce que c'est lui qui m'impose une co-épouse. Non. Pour elle, c'est cette femme-là qui arrive, qui est à combattre et à abattre, tout simplement. Peu importe, parce que pour elle, cette jeune mariée qui vient, même si elle n'est pas d'accord, même si c'est un mariage forcé, même si elle n'aime pas forcément le mari, elle vient quand même et elle lui impose une présence et elle veut être sa rivale. Donc, Saphira, elle n'est pas prête du tout à se résigner. Au lieu de se soumettre à ce qu'on attend d'elle, elle se dit, je vais lui lever la tête et je vais me battre pour pouvoir montrer à la société tout entière la place qui est la mienne. Et évidemment, dans tout le roman, comme vous l'avez si bien remarqué, les femmes n'ont pas conscience, en fait, elles-mêmes des violences qu'elles subissent et du coup, ce sont elles qui perpétuent les violences envers d'autres femmes. Les mères qui perpétuent les violences envers leur propre fille en les obligeant à épouser des personnes que le père a choisies, peut-être quelque part pour se protéger, ça on le montre aussi avec l'histoire de Ramla et même de la maman de Hindou, les belles-mères qui se vengent quelque part sur leur belle-fille de tout ce qu'elles ont eu à vivre et qui se disent, maintenant que je suis la belle-mère, j'ai une position d'autorité, je peux un peu plus en profiter. Les co-épouses qui, au lieu de se battre contre l'épouse, qui leur imposent une deuxième épouse se disent plutôt que c'est beaucoup plus facile de se battre entre femmes, en fait, tant que les femmes elles-mêmes n'auraient pas compris ça, c'est l'un des messages que je vais faire passer dans le livre, tant que les femmes elles-mêmes ne vont pas se serrer les coudes, elles ne vont pas se mettre ensemble pour pouvoir trouver des solutions et être plus fortes ensemble, et tant qu'elles vont aller en rang dispersé et en se faisant la guerre les unes contre les autres, rien ne marchera et rien n'avancera. Alors malheureusement, le temps en partie est arrivé à terme. Évidemment, c'est un livre qu'on vous aurait compris qui est absolument salutaire pour plein de monde, pour des hommes, des femmes, dans tous les continents, qui est très subtil et qui aborde un sujet très compliqué avec une très grande grâce. Merci infiniment Djali Ahmedou Amal, Les Impatientes, chez Emmanuel Collas. Merci. Sous-titrage ST' 501